France Maghreb 2 Hanana, tu te rappelles lorsque la première fois on met notre enfant à l'école ? Ah oui ! T'as versé la petite larme ? Non, j'étais content qu'il parte et puis les enfants, moi en tout cas les miens n'étaient pas stressés d'y aller, donc non. Bon, très bien, en tout cas c'est toujours un moment de partage. Bonjour Hanana ! Bonjour, chère Christophe ! Bienvenue dans ce LGF, le grand forum qui fait un petit peu peau neuve. Bon voilà, comme chaque année vous savez, c'est comme à l'école, il y a quelques petites nouveautés, quelques petits changements et on va s'y faire tranquillement, notamment l'entretien du LGF qui aura lieu tous les lundis de 17h à 18h. Un invité qui va être soumis aux questions du LGF et on va essayer de rentrer comme ça en profondeur. Et aujourd'hui on va s'attaquer au mot islamisme. Tiens, un mot qui revient régulièrement dans l'actualité, dans la bouche de nos politiques. Qui revient régulièrement, oui, des politiques, beaucoup des présentateurs TV, des différents invités, et ça revient un petit peu dans la bouche de tout le monde et n'importe qui, si je peux me permettre. Ah oui, mais permets-toi, je t'en prie. Sans dire que le mot est galvaudé, l'objectif d'aujourd'hui c'est effectivement de lui redonner son sens initial et d'expliquer pourquoi, eh bien non, chers auditeurs, l'islamisme n'est pas forcément synonyme de violence. Exactement, en tout cas, et vous pourrez évidemment, bien sûr, intervenir pour poser vos questions à Malik Bezouk, qui sera notre invité tout à l'heure, au 01 40 33 9000, puisque le standard est d'ores et déjà ouvert. Autre petite nouveauté, ça s'appelle la Minute Libertad, un petit peu romanier pour le coup. C'est la possibilité, pendant une minute, trois fois dans l'émission, à 45, 15 et 45, de nous appeler au 01 40 33 9000. Et vous avez une minute pour vous exprimer, nous proposer pourquoi pas un avis tranché, un coup de cœur, un coup de gueule, une réaction en tout genre, nous proposer pourquoi pas une idée de sortie, un truc qui se passe près de chez vous. Bref, vous avez le loisir, la liberté de le faire. Appelez donc au 01 40 33 9000, pour la première tout à l'heure à 16h45. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour préparer un petit peu votre passage, nous envoyer un message sur le mobile répondeur, qui reste toujours actif cette année, au 06 18 21 56 41, il faut que je m'y fasse au numéro, 06 18 21 56 41, 24h sur 24, pour que vous puissiez passer dans cette nouvelle rubrique, la minute Libertad. Autre rendez-vous qui était déjà là, s'appelle le zapping, bien sûr, on va se faire l'écho de ces quelques moments qu'il ne fallait absolument pas rater à la radio, mais aussi à la télé, bien sûr. Le buzzer, qui n'aura pas lieu aujourd'hui, puisqu'on n'aura pas le temps, mais demain, le buzzer, ça va être une flopée d'informations que je vais donner aux chroniqueurs, et ça sera à eux de déclencher le buzzer pour que l'on développe, ou non, l'information proposée. Et puis, autre rendez-vous tout à l'heure, demain à la une, eh bien, on va proposer, je vais proposer à Hanan, en l'occurrence, puisqu'il est peut-être aussi à Balik, qui sera avec nous et qui restera avec nous jusqu'à la fin, deux sujets qui risquent de buzzer, de faire la une de l'actualité médiatique de demain. Et ça sera à Hanan, qui va endosser pour le coup l'habit de rédactrice en chef de tous les médias français, de nous proposer le sujet qui fera buzz demain, et qui sera à la une de tous les médias. Également, nouveau rendez-vous, c'était à la une hier, c'est maintenant. À la une hier, on va replonger, évidemment, dans tout ce qui a fait l'actualité, 3 septembre, ma chère Hanan. Et tiens, le 3 septembre, ça remonte très loin, 1666, fondation de la ville de Charleroi, en Belgique. Est-ce que tu as déjà été en Belgique ? Oui, j'ai déjà été en Belgique, mais pas Charleroi. Sympa, hein ? Voilà. Sinon, 1783, et toujours un 3 septembre, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, qui a été déclarée le 4 juillet 1776. Voilà. En 1791, toujours un 3 septembre, c'est l'Assemblée nationale, on est en France, qui adopte la Constitution, qui fait de la France donc une monarchie constitutionnelle. Ça me fait rire parce qu'on est en 2018, là, vous voyez ? Bon, monarchie constitutionnelle. Ça a bien évolué, mais en réalité, telle qu'elle a été écrite, la Constitution, elle a été là pour servir les intérêts de la classe dirigeante et qui va nous voir gouverner. Donc en réalité, elle nous donne très peu de pouvoir aujourd'hui, et surtout, elle permet à un président de la République, en ce nom Macron qui en poste actuellement, d'être un des présidents de démocratie avec le plus de pouvoir étendu. Donc d'où la nécessité, l'urgence, je dirais, de reprendre le pouvoir, ou en tout cas d'être force de proposition et de passer à la 6ème République. C'était à la une hier en 1939, à 3 septembre, assignation à résidence pour Habib Bourguiba, le président, le premier président d'ailleurs de la Tunisie, dès l'indépendance. Et puis tiens, quelques naissances à vous signaler. Vous en connaissez forcément parce qu'il y a forcément une avenue, une rue dans votre ville qui s'appelle un certain Jaurès, Jean Jaurès. Oui. Eh bien, naissance en 1859 de Jean Jaurès, qui était un homme politique français. Il est mort, sachez-le, ça, ça fait un peu de culture, le 31 juillet 1614. Voilà. Pour ce qui est donc de, donc, Jean Jaurès. Voilà. On a tous une avenue, un truc qui s'appelle Jean Jaurès dans notre ville, ça c'est clair. Et puis une disparition à vous signaler, tiens, en 1914, une disparition, donc, non, pardon, 1995, oula, 1995, on est en plein d'ailleurs, printemps noir en Algérie. C'était un journaliste algérien qui nous a quittés, donc, le 3 septembre 1995. Il s'appelait Saïd Tassrou, et donc, il nous a quittés dans le hamou. Et puis sinon, en 1939, tiens, c'est le lancement du premier prototype de la fameuse deux chevaux. Est-ce que tu as déjà eu deux chevaux, Nan ? Alors, je n'en ai pas eu une, mais par contre, mon papa, effectivement, avait deux chevaux de loisirs qu'on conduisait le week-end, et il s'était amusé à la repeindre en bleu ciel, je me souviens très bien. Et à l'arrière, il a mis un grand Z entouré, donc, tout le monde l'appelait Zorro. Voilà, pour une petite anecdote. Bon, ben voilà, pour ce qu'il fallait retenir, et donc, c'était à la une de l'actualité. Un 3 septembre, retour demain, un autre jour, autre événement, autre actualité, voici le coup de cœur. Très bien. Le grand forum, le coup de cœur. Le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Et le coup de cœur, c'est le tout nouveau morceau que je vous propose d'écouter en exclusivité sur France Maghreb 2. C'est la première, d'ailleurs, le premier passage radio pour le tout nouveau Médine. LGF, le grand forum pour cette première de la semaine, en ce 3 septembre, avec Anand Zanwani, qui est avec nous aujourd'hui, jusqu'aux 18h. Et dans une demi-heure, notre premier invité de la saison, Anand, il s'appelle Malik Bezou. On va parler de l'islamisme dans le cadre de l'entretien du LGF. Donc, des questions que vous pourrez aussi lui poser tout à l'heure au 01 40 33 9000 dans moins d'un quart d'heure. Vous pourrez nous appeler et participer à la première Minute Libertade. Il y en aura trois par émission. Et si vous avez envie d'intervenir à la radio, d'avoir ce loisir de pouvoir vous exprimer, on vous laisse une petite minute pour que vous puissiez nous développer un sujet, une recommandation, une envie de parler d'un sujet en particulier. Tout à l'heure, dans Monde à quart d'heure, pour ce faire, un seul numéro de téléphone, là aussi, 01 40 33 9000, bien sûr, sur France Maghreb 2. Alors, eh bien, aujourd'hui, le sujet à la une, c'est, on en a évidemment beaucoup parlé ce week-end, le prélèvement à la source. Et si la réforme du prélèvement de l'impôt à la source était reportée ? Depuis hier, on sait qu'Emmanuel Macron doute. Quel scénario bif est envisagé ? Ce flottement s'ajoute à une rentrée sociale bien chargée. Prélever directement l'impôt à la source, une réforme simple et pratique, c'est ce que souhaiterait faire comprendre le gouvernement aux Français. Seulement, pour l'instant, le message n'est pas encore passé. Moi, je suis un peu perdue. C'est flou un peu, ce truc d'impôt sur le revenu. Je n'ai pas compris trop le cumul, comment ils vont coter ou autre. Les questions des Français sont nombreuses. Les interrogations d'Emmanuel Macron hier à Helsinki ont apporté de l'eau au moulin. J'ai pour cela besoin d'une série de réponses très précises et d'être sûr de ce que nos concitoyens vivront le jour où on le mettra en place si on décide de le mettre en place. Alors, le prélèvement à la source, on a beaucoup parlé à Nan. Du coup, on vous a d'abord posé la question toute simple. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que tu es favorable, toi, Nan, au prélèvement à la source directement, prélevé sur le salaire, donc les impôts ? Alors, aujourd'hui, est-ce que j'y suis favorable ? Forcément, oui. Il faut savoir que cette nouvelle manière de calculer l'impôt et en tout cas de venir faire des prélèvements, on en parle depuis 2016. Donc, on est approximativement sur un coût qui devrait être entre 300 millions et 1 milliard d'euros pour le mettre en place. Donc, aujourd'hui, on a plus ou moins l'impression qu'on attend une réponse positive, à savoir si ça va être favorable ou pas, parce que problème technique, vraisemblablement. Mais en réalité, le gouvernement n'a vraiment pas le choix que de le mettre, parce que sinon, on serait sur le même scandale d'État qu'on a eu avec les codes taxes, dans lesquels on a investi des millions d'euros pour, au final, l'abandonner. Un autre système qui, en réalité, aurait coûté beaucoup moins cher, c'est de généraliser tout simplement la mensualisation. Donc, aujourd'hui, on a un certain nombre de Français, pas une majorité, mais une grande partie, qui ont opté pour une mensualisation. Pourquoi ne pas avoir étendu sans que ça occasionne encore des frais supplémentaires ? En tout cas, la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Magrabe 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, êtes-vous favorable au prélèvement à la source ? Tu dis évidemment que oui, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui sont réfractaires à cette idée de directement prélever les impôts à la source, donc directement de la puce de paie. Nous sommes les Gaulois réfractaires. Réfractaires, oui, au changement. Absolument. Alors, qu'en pensent nos auditeurs sur Facebook ? J'ai cru voir tout à l'heure, je ne sais pas, Anon, qui va peut-être nous réactualiser. C'est assez équilibré, en fait, comme résultat. Donc, la question exactement, c'est êtes-vous favorable à ce système ? Donc, 45% disent oui et 55% disent non. Ah, tu vois, donc la majorité n'y est pas favorable. Voilà, mais bon, après, ça c'est sur Facebook, il y a eu un sondage un petit peu plus pertinent, en tout cas méthodique, qui dit que 80% des Français y sont favorables. Oui, ben voilà, alors je ne sais pas lequel des deux relâtre plus la vérité ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un sondage sauf frais, ou en tout cas, c'est une maison sérieuse d'études. Là, on est sur du Facebook quand même, Christophe. Oui, mais quand même, c'est le peuple qui s'exprime, Anon. Oui, oui, oui. Voilà, le peuple directement. Voilà, oui, oui. Voilà, et vous pouvez nous appeler, évidemment, pour nous dire un petit peu quelle est votre vision. Est-ce que vous êtes favorable, donc, à ce système, à prélever directement, donc, à la source, les impôts, ça serait... Les impôts, c'est un vrai casse-tête chinois. Ah oui, oui. En théorie, ça serait à partir du 1er janvier ? Voilà, entre les multitudes de niches qu'on a, c'est extrêmement difficile à calculer. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ça a été mis en place depuis le début du siècle. Donc, si on ne l'a pas mis en France, c'est forcément parce que c'est notre système fiscal qui est aussi extrêmement complexe. Donc, aujourd'hui, on a un projet de gestion, en tout cas, qui permet de déployer cette nouvelle solution. Mais il y aurait des hic. Oui, alors justement, puisque tu en parles, il y aurait des hic, effectivement. Et le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, n'exclut pas un report sur cette loi, en tout cas. Et d'ailleurs, Macron, non plus, dit qu'on ne sera peut-être pas prêts et qu'il faudra peut-être le faire plus tard que prévu. Écoutez Gérald Darmanin. Le président de la République, il y a un an après travail avec le Premier ministre et moi-même, a considéré qu'il fallait reporter d'un an la réforme. Ce que nous avons fait, c'était une grande décision heureuse parce que les expérimentations n'étaient pas menées à place. Et c'est une réforme, c'est vraiment complexe, administrativement, à mettre en place. Ça touche 36 millions de foyers fiscaux et votre vie, ainsi que la vie des entreprises et des collecteurs d'impôts. Donc, oui, bien sûr, il fallait reporter. On y a beaucoup travaillé. J'y ai personnellement beaucoup travaillé. Formé 40 000 agents publics, ce n'est pas simple. Répondre à toutes les questions complexes. Ça a été reporté. Est-ce que maintenant, ça peut être annulé, voire remporté ? Je réponds à votre question. Moi-même, d'ailleurs. Il m'arrive le matin, quand je me lève, d'avoir un doute sur un sujet. Donc, je convoque dans ces conditions les directeurs. On y travaille. Je fais beaucoup de déplacements. Je suis rassuré. Il m'appartient mardi, puisque la réunion est mardi, d'apporter ce que le président de la République a évoqué. Rien de plus normal pour un ministre chef de son administration. Des réponses claires à des questions que vous vous posez. Moi, je ne suis pas président de la République. Nous choisirons ensemble, politiquement, l'avancée ou l'arrêt, puisque le président de la République l'a évoqué, de la réforme. Ce que je sais, madame, c'est que le président de la République a dit, in petto, dans les secrets des réunions que j'ai avec lui, et aussi ex voto, puisque vous l'avez entendu vous-même et vous avez passé l'extrait, qu'il avait l'intention de faire la réforme, qu'elle était bonne pour les Français. Et est-ce que techniquement, on est prêt ? Oui, on est prêt. Est-ce que psychologiquement, les Français sont prêts ? C'est une question à laquelle, collectivement, nous devons répondre. On a entendu, mardi, il sera décidé si on ne continue pas ? Non, moi, mardi, j'ai une réunion avec le président de la République et le Premier ministre. Je ne prends pas les décisions à la place du président, mais il me semble que c'est plutôt le calendrier du mois de septembre qui a été choisi pour le président pour définitivement décider. Voilà, on a une petite idée, en tout cas, de quand on aura la réponse quant à ce casse-tête chinois, puisque là, pour le coup, c'est vraiment un truc de fou à organiser. Techniquement, oui, c'est entre les formations et l'outil technique, effectivement, c'est compliqué. C'est assez amusant, cette phrase que dit Gérald Darmanin, savoir si les Français sont prêts psychologiquement, comme si ce gouvernement, comme tous les autres d'ailleurs, j'ai envie de dire, écoute les Français. Je veux dire, aujourd'hui, si on devait écouter les Français, il y aurait pas mal de mesures qui seraient passées à la trappe. Donc aujourd'hui, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que peut-être ils sont en train d'essayer de trouver un échappatoire. Très bien. Alors, vos avis nous intéressent, bien sûr, sur ce sujet. Vous n'hésitez pas, en tout cas, à répondre à la question du jour sur Facebook, France Magrable 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, pour répondre à cette question. Est-ce que vous êtes favorable à ce système ? On voit que, quand même, pas tout le monde et la majorité n'y est pas favorable, pour l'instant. En tous les cas, vous continuez de vous exprimer aussi, en nous appelant en 01 40 33 9000, si vous souhaitez, bien entendu, vous exprimer sur le sujet. On passe maintenant, à 17h, je rappelle, notre entretien, le premier de la saison. Malik Bezu, tout à l'heure, notre invité dans l'entretien du LGF pour l'heure, le zapping. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, trois jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça, la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. On va dormir pendant au moins 24 heures. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Alors, dans le zapping, Alan Zawani, pour ce zapping en ce lundi, on va commencer par une petite histoire, une belle histoire d'ailleurs, qui nous emmène en Norvège. Et vous allez voir qu'on a un autre aspect, évidemment, du poste de ministre. Écoutez cette petite histoire relatée chez nos confrères d'RMC au micro de Bourdin. Le ministre des Transports norvégiens démissionne par amour. Mathieu Roux. Mais oui, mais oui, c'est vrai. Il s'appelle Ketil Solvik Olsen. Il était ministre des Transports depuis 2013. Hier, il a démissionné. Alors, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas une affaire politico-financière, non. Sa femme a une opportunité professionnelle. Elle va devenir pour un an au moins médecin-chef de service dans un hôpital pour enfants aux Etats-Unis. Il a dit « je plaque tout ». C'est son tour de poursuivre son rêve. Un accord que nous avions conclu il y a de nombreuses années ensemble. Il met sa carrière, entre parenthèses, pour le développement de la carrière de sa femme. Moi, j'aime beaucoup cette histoire, Anane. Il est prêt à mettre, donc en tant que ministre, sa carrière en pause. Certainement qu'elle a mis aussi sa carrière en pause. En tout cas, elle l'a épaulée. On dit que derrière... Non, mais c'est beau ! Bah oui, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Eh bien, écoutez, derrière chaque femme, il y a forcément un homme. Donc, partage aussi à ce point-là, c'est bien. Peut-être qu'il en avait juste tout simplement marre. Peut-être, peut-être. En tout cas, ici, quand on voit qu'il y en a qui sont prêts à tout pour devenir ministre, c'est peut-être pas la même... Voilà. Bon, alors, autre chose dans le zapping. Le chef de l'État qui continue de perdre des points avec toutes ces polémiques qui s'enchaînent. L'affaire Benalla, l'affaire de la ministre de la Culture, la démission de Hulot. Où on est, Emmanuel Macron ? Eh bien, voici la réponse, et c'est pas joli. Selon une enquête BVA, deux Français sur trois, 70% ont désormais une mauvaise opinion du chef de l'État, plus sept points de mauvaise opinion par rapport au mois dernier. Alors, une rentrée politique qui est très difficile, ma chère Anane. L'État avait mal commencé ? Oui, comparativement, il est à peu près au même stade que Sarkozy à la même époque. Voilà. Donc, c'est pas très bon, quoi. Il a perdu beaucoup de points, effectivement, au vu de ses affaires, ses polémiques. Après plus d'un an d'exercice, et puis surtout des sorties sur, on va dire, les qualités des Français, surtout quand il est étranger. Je veux dire, là, dernièrement encore, au Danemark, il n'arrête pas d'enchaîner les gaffes. Enfin, et à côté de ça, effectivement, il est sur un rythme de mise en place de réformes qui est très important, ce qui fait qu'il ne nous laisse pas à nous, citoyens français, le temps de respirer, le temps que le débat s'installe. Donc, de plus en plus d'incompréhension. Donc, les fers de lance de cette résistance, j'ai envie de dire, forcément, c'est l'opposition, mais c'est aussi le peuple, on a notamment, le fait qu'on ait une baisse des revenus au niveau des retraités, ça lui a coûté extrêmement cher, parce que c'était des personnes qui, au démarrage, lui étaient favorables, et aujourd'hui, plus du tout. Alors, autre chose, dans le zapping, bien sûr, sur France Magrèbe 2, dans le LGF, vos appels, dans un instant, pour la Minute Libertade, 01 40 33 9000, si vous avez envie de vous exprimer sur un sujet de votre choix, nous faire part d'une réaction dans l'actualité, nous, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous avez une minute, je vous la laisse, cette minute d'antenne sur France Magrèbe 2, c'est gracieux, c'est ouvert, c'est gratuit, 01 40 33 9000 pour y participer, n'hésitez pas. Alors, autre sujet, donc, des nouvelles, justement, de François Hollande, on l'a retrouvé, oui, oui, il revient de plus en plus, et il était à Cherbourg, ces derniers jours, voici ce qu'il a dit, en taclant, évidemment, son successeur à l'Elysée, forcément. C'était à Cherbourg, cet après-midi, et il n'a pas épargné son successeur, écoutez. Hélas, parfois, il y en a d'autres, qui sont animés, parce que c'est l'ère du temps, j'imagine, par l'individualisme, le cynisme, ou parfois, ça peut survenir, le narcissisme, une terrible maladie. Le libéralisme n'est pas l'ennemi du populisme, le libéralisme, finalement, entretient le populisme, l'amplifie, le sert. Et l'arrogance des puissants, la célébration de l'argent, l'ignorance des territoires et des élus, la mise en cause des services publics et des fonctionnaires, la diminution des droits sociaux au nom du travail, avec les retraités qui sont maintenant montrés du doigt. François Hollande, il n'a rien perdu de sa forme. Il a toujours été piquant, paraît-il qu'il a beaucoup d'humour, donc je suppose que cet humour piquant plaira de moins en moins à Macron. Effectivement, il parle de narcissisme, on est effectivement en présence d'un des présidents les plus narcissiques. Peut-être, peut-être. Après, ses opposants, certainement, dénoncent aussi le fait qu'ils reviennent, si vous voulez, sur le devant de l'actualité, mais en réalité, pourquoi ? Parce qu'il a sorti un bouquin, aujourd'hui, il se permet de commenter l'actualité, mais quelle légitimité il a. Surtout qu'on sait que c'est quand même par le président Hollande qu'on a eu le droit au président Macron. Je veux dire, s'il est là aujourd'hui en poste, c'est parce qu'il lui a ouvert la porte. Ce murmure, ma chère Hanane, a possible le retour de Hollande pour une candidature en 2022 ? C'est bien de rêver, Sarkozy l'a fait. On en serait juste à notre deuxième président, qui se prend une tannée. Après, apparemment, sa femme lui donne des ailes en disant que les Français attendent le retour de Hollande. En attendant, mis à part ces quelques pics humoristiques, on se passe bien de lui. Libertad, dans un instant, une minute pour vous exprimer. 01 40 33 9000, on sera à Dijon avec notre auditeur qui nous attend au 01 40 33 9000. Pour l'heure, on va parler d'une maladie dont on a beaucoup parlé, et pour cause, puisque l'épidémie de choléra a été donc contractée, développée en Algérie. Mais en fait, qu'est-ce que le choléra ? Comment ça s'attrape ? Voici les réponses à cette question. Le choléra est une infection bactérienne qui provoque une diarrhée aiguë sévère et une déshydratation. Non traité, il est mortel en quelques heures. Originaire du delta du Gange en Inde, la maladie s'est répandue à travers le monde au XIXe siècle et est aujourd'hui endémique dans de nombreux pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les pays confrontés à des crises humanitaires comme les conflits, la pauvreté extrême ou les catastrophes naturelles sont particulièrement touchés en raison du manque d'accès à l'eau potable et à un assainissement approprié. L'infection se propage dans l'eau potable ou la nourriture touchée par la bactérie du choléra, très contagieuse car elle contamine les selles de malades. Après une période d'incubation comprise entre 12 heures et environ 5 jours, les épidémies peuvent rapidement flamber. En 2015, le nombre officiel de décès est de 1304. Mais l'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'en réalité, le choléra tue entre 42 000 et 142 000 personnes par an. Quelques 4 millions de personnes seraient infectées chaque année. De nombreux cas ne seraient pas signalés par manque de surveillance et par crainte de retombées négatives sur le commerce ou le tourisme des zones infectées. La plupart des personnes infectées par le choléra ne développent aucun symptôme. Mais les agents pathogènes peuvent rester dans leur sel plus d'une semaine, ce qui signifie que l'épidémie peut se propager dans les zones où l'assainissement est médiocre. Pour ceux qui contractent la maladie, des symptômes sont généralement faibles. Le traitement implique une réhydratation rapide, par voie orale ou intraveineuse dans les cas graves. Les antibiotiques peuvent réduire le volume des diarrhées dans les cas de déshydratation sévère. Le vaccin contre le choléra est efficace, mais sa protection ne dure pas toute la vie. Pour lutter contre le choléra, il faut assainir des réseaux d'eau potable, construire des sanitaires convenables et créer de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Voilà pour ce qui est du choléra, dont on a beaucoup entendu parler évidemment, pour ce qui est de l'Algérie et les voisins de l'Algérie qui se protègent bien entendu, le Maroc, la Tunisie, en premier lieu. Pour tout savoir sur ce choléra, beaucoup dénoncent d'ailleurs une gestion un petit peu hasardeuse sur cette épidémie. En termes de communication, ça a été totalement nul, ça a affolé tout le monde. On a vu de plus en plus de photos d'immondices fleurir sur les réseaux sociaux. Ce qui est mis en cause, effectivement, c'est le système de santé. Mais il n'y a pas que ça en réalité dans ce problème-là. Il y a toute l'organisation de l'hygiène publique qui n'est plus assumée en réalité par les autorités. Et on laisse aux particuliers le soin de jeter leurs déchets. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que cette épidémie s'est déclarée ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a de forts dysfonctionnements. Et à côté de ça, on a un président, Bouteflika, qui le 27 août se déplace en Suisse pour des examens médicaux. Absolument. C'est gravissime. Voilà pour ce qui est en tout cas de ce zapping des moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio. La Minute Libertad, c'est maintenant sur France Magrable 2. 01, 40, 33, 9000. On file à Dijon, je crois, avec Kamel. Kamel ? Allo ? Kamel, il faut qu'il éteigne sa radio. Éteinte ta radio, Kamel. Allo ? Allo, c'est Kamel. Oui, bonsoir Kamel. Bienvenue en direct sur France Magrable 2. Alors, la Minute Libertad, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Merci à vous tous. Déjà, je souhaite longue vie à France Magrable. Merci. À tes animateurs. Et puis, franchement, c'est une radio qui m'en apprend de jour en jour. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que la certitude est un signe que la personne est imbécile. Oui. Et le doute est un signe que la personne est intelligente. Bon, très bel Maxime. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que, voilà, dans mon corps de travail, il y a beaucoup de personnes qui croivent détenir la vérité absolue. Qui croient, pas croivent. Le verbe croiver n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils croient. Non, mais parce que moi aussi, je fais l'erreur. Ah oui, mais on l'a fait tous. Bien que j'appelle François Magrable. Kamel, Kamel, je te reprends d'autant plus que moi, je suis le premier à faire l'erreur. Dans mon corps de métier, je me rends compte des fois que des gens pensent, qui détennent la vérité absolue, mais au bout du compte, quand je leur demande des rapports, tu fais quoi comme métier, Kamel ? Pardon ? Tu fais quoi comme travail ? Bon, en fait, je travaille dans les réseaux d'eau potable et d'assainissement, donc en plein dans l'actualité. Ah oui, carrément, absolument. Donc, vous en savez quelque chose. Et vous êtes à Dijon, c'est ça, Kamel ? Des petites choléras, exactement. Merci en tout cas, Kamel, pour cette petite Minute Libertade. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez un autre sujet à nous proposer ou une réaction en tout genre. N'hésitez pas. En tout cas, continuez comme ça, c'est impeccable. Merci à vous, Kamel. Merci, à bientôt, Kamel. Voilà, on le fera régulièrement, cette Minute Libertade pourrait nous appeler. Et je rappelle, pour y participer et être sûr de passer, en tout cas en direct, vous pouvez nous laisser votre message sur le mobirépondeur qui est réservé à cet effet, à savoir le 06 18 21 56 41. Je redonne le numéro de téléphone que vous pouvez noter, 06 18 21 56 41. Et si vous êtes comme moi et que vous préférez le direct, eh bien, il suffit d'appeler le 01 40 33 9000. Dans un instant, nouveau rendez-vous sur France Maghreb 2, dans ce LGF, ça sera tous les lundis. Et ça s'appelle l'entretien du LGF. Et vous aussi, bien entendu, auditrice, auditeur, vous pouvez interpeller notre invité qui est aujourd'hui Malik Bezou et avec qui nous allons parler d'islamisme. A tout de suite. LGF, le grand forum, je vous rappelle la question, on parle de prélèvement à la source, bien sûr, dans cette question du jour. Est-ce que vous êtes favorable à ce système ? Vous continuez de répondre à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ou sur Twitter LGF officiel. Tiens, je voulais juste vous montrer une nouvelle rubrique qui va démarrer à partir de demain, ma chère Hanan. Ça s'appelle le buzzer. Alors, qu'est-ce que le buzzer ? Par exemple, tiens, je te donne un... On peut la tester avec Malik, là ? On peut la tester avec Malik, mais qui va être là, bien sûr, dans quelques instants. Malik Bezou, qui est notre invité. On va le saluer, d'ailleurs. Bonjour, Malik. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Oui, très très bien. Alors, on va démarrer un tout nouveau rendez-vous qui va démarrer à partir de demain. Je veux juste qu'on l'essaye ensemble pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, alors, je vous donne un mot-clé. Je vous dis... Alors, je vous donne un mot-clé, voilà. Chanteur marocain. Est-ce qu'on développe ou on ne développe pas ? Oui, on développe. On développe. Eh bien, oui, pour la bonne cause, puisque vous savez que... Ah, pour la bonne cause. La Mjared, qui a été accusée de viol et qui a été remis en liberté sous condition, conditionnelle. Mais la petite info dans cette affaire, la Mjared, c'est que l'avocat qui se chargeait de son dossier, à savoir Dupond-Moretti, s'est désisté à la demande du roi. D'accord. Le roi a peut-être estimé qu'il allait trop loin parce qu'il avait déjà, grâce à l'intervention du roi du Maroc, échappé à la justice américaine, échappé à la justice française. Et là, à nouveau, ça reste très étonnant, cette manière d'agir. C'est très bien qu'il est hyper-surveillé, c'est plus qu'une star mondiale. Enfin, oui, c'est une star mondiale. Donc, c'est quand même assez étonnant, cette énième accusation de viol. Bah, écoutez, si effectivement, il s'avère qu'il est encore... Enfin, en tout cas, s'il est accusé de viol pour cette personne-là, effectivement, il est bon à en faire, mais oui. Allez, un autre exemple pour le zapper, le buzzer, pardon. Alors, le buzzer, si je vous dis, par exemple, acteur français, Algérie. On développe ou on ne développe pas ? Non. On ne développe pas. Bon, d'accord, c'est Gérard Depardieu qui est accusé de viol et qui est en Algérie. D'accord. Et puis, tiens, si je vous dis, PSG, foot et Mbappé. Ah bah, on développe. Je suis de la France, on développe. Mbappé qui a été victime d'un vilain geste. Et puis, bon, il a eu une réaction un petit peu particulière. Samedi, donc, à Nîmes, face à Nîmes. Donc, Mbappé s'est fait expulser. Carton rouge. Ah oui ? Du coup, il a déclaré d'ailleurs juste après que si c'était à refaire, il le referait. Donc, Mbappé qui, en tout cas, dès son jeune âge, en tout cas, essaie d'avoir une quelconque maturité. Et donc, sera quand même, passera devant le conseil de discipline. Et sera, donc, ça s'entend, c'est à savoir déjà au minimum un match de suspension en championnat. Il sera de retour visiblement pour le premier match de Ligue des Champions à Liverpool pour le PSG le 18 septembre prochain. Voilà, Mbappé qui offre un caractère. On avait vanté, effectivement, sa maturité. Donc, certainement, qu'il est. Mais moi, j'ai surtout constaté qu'effectivement, il était un brin nerveux, Kylian Mbappé. Bah, ça se confirme. Tiens, un dernier petit exemple dans ce buzzer. Si je vous dis, Idlib, Syrie. Ouais, je veux bien qu'on en parle, oui. Eh bien, on en parle. Alors, Idlib, Syrie, apparemment, évidemment, c'est Idlib qui va être la ville d'un spectacle, malheureusement, à dénoncer. Puisqu'on ressent, apparemment, pas mal de milliers de terroristes qui seraient sur place. Et une offensive, donc, importante de l'armée russe et du régime syrien. Et parmi les terroristes, donc, européens, il serait quand même au nombre de plus de 9000, dont 2000 français. Ce qui est quand même incroyable. Comment va-t-on gérer ce retour de ces terroristes après ? Sachant que si on y rajoute que la semaine d'année prochaine, un certain nombre d'entre eux qui ont été emprisonnés pour terrorisme vont ressortir de prison. Ça va être très, très compliqué à gérer. C'est plutôt ça qui est inquiétant, voilà, pour la population. C'est ces personnes-là qui ont été emprisonnées. Une fois qu'elles sont sorties, de quel suivi elles bénéficient ? Est-ce que réellement elles sont réinsérables dans la société française ? Est-ce qu'il y a une conscience de leurs actes ? Si actes il y a eu en réalité ? Eh bien, c'est l'heure maintenant de notre rendez-vous. Ça sera désormais tous les lundis sur France Maghreb 2 en direct. Ça s'appelle l'entretien du LGF. Et notre premier invité, Alain Zawani, il s'appelle Malik Bezou. Il est physicien de formation. Malik, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. On va avec vous parler dans un instant d'un terme qui revient fréquemment dans les médias. C'est le mot islamisme. Mais Alain Zawani qui va peut-être nous faire un petit portrait de notre invité aujourd'hui. Un invité qu'on a déjà présenté à nos auditeurs, donc qui effectivement essayissent. Donc aujourd'hui, pourquoi l'invité ? C'est parce qu'on se pose énormément de questions sur l'islam, sur l'islamisme, que ce mot est galvaudé. Ou en tout cas, on lui donne une forte connotation négative, faisant croire effectivement à toute la population française que l'islamisme est par, on va dire, redondance du mot utilisé que l'islam est dangereux. Donc aujourd'hui, tout simplement, permettre une personne éclairée sur le sujet, donc qui a pris le temps d'étudier, de faire des recherches, de redonner son sens initial à ce mot-là, tout simplement. Bonjour, cher Malik Bezou, comment vas-tu ? Je vais bien, je te remercie. Bon, alors à toi la parole, mon cher Malik. Peut-être une présentation de ton dernier bouquin qui est sorti, donc la crise de la conscience arabo-musulmane. Alors ça, c'est ma première publication. D'accord. Voilà, et puis mon deuxième bouquin, c'est France Islam, le choc des préjugés. Et puis là, sort en automne, à priori octobre, fin octobre, mon troisième bouquin qui traitera de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme dans le monde arabe, du Moyen-Âge à nos jours, mais dans un contexte de comparaison avec ce qui s'est passé en terre euro-chrétienne. L'idée, c'est de montrer que l'essence de l'islam n'a strictement rien à voir avec l'antisémitisme. Très bien. Alors on va rappeler aux auditeurs et auditrices, évidemment, qui ont la possibilité d'interpeller notre invité, Malik Bezou, en nous appelant 01 40 33 9000 pour lui poser directement, l'interpeller, lui poser vos questions. 01 40 33 9000. Juste, on va revenir un petit peu en arrière, puisque dans les années 90, d'ailleurs, je crois que vous nous en aviez parlé lors de votre passage ici, vous étiez rapproché des frères musulmans, puis ensuite vous vous êtes un petit peu aperçu de qui ils étaient et vous en êtes un petit peu éloigné. Alors, juste une petite correction, c'est pas parce que je me suis aperçu de qui ils étaient, c'est surtout un problème entre moi et moi, si vous voulez. Je me suis simplement rendu compte que je n'étais pas fait pour ce type de structure et donc j'ai dû partir. Ce n'est pas tant eux qui sont en cause que moi et mon rapport à la réflexion religieuse, politique, etc., à mon engagement finalement. Parce que je me suis rendu compte, sans m'étaler, que mon adhésion à ce courant-là relevait plus de la crise identitaire que d'une réelle quête spirituelle. Mais aujourd'hui, voilà, des conversations qu'on a eues ensemble, Malik, aujourd'hui, tu n'as pas non plus une image négative des frères musulmans. Parce que, effectivement, dans ta formulation, Christophe, il a quitté les frères musulmans parce qu'ils seraient tombés dans une secte où les valeurs n'allaient pas. Non, toi, tu n'as absolument pas eu de soucis avec cette organisation-là. Au contraire, toi, quand tu en parles, tu en parles plutôt de manière positive, en tout cas de manière beaucoup moins négative que ce qu'on peut entendre, notamment dans les médias. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, c'est assez catastrophique la description que l'on fait du phénomène islamiste, qui est un phénomène éminemment complexe. On a une description qui n'est même pas superficielle, qui est carrément fausse, très souvent, parce que trop réductrice. Il y a une complexité autour du phénomène islamiste et qu'il convient de cerner d'appréhendant... C'est quoi, aujourd'hui, l'islamisme ? Si on pouvait le définir, déjà ? Fondamentalement, il faut revenir. On est obligé de faire un minimum d'histoire. Parce que là, regarde, moi, si je prends une définition qui a été édité par un magazine très connu, qui est le magazine La Croix, on peut dire que c'est un magazine tout à fait sérieux. Donc, pour La Croix, il est défini comme un mouvement idéologique, né au XIXe siècle, qui entend faire sortir l'islam du seul champ religieux et l'imposer comme une réalité totalisante à tous les aspects de la vie, en société et de la vie privée. Donc, aujourd'hui, peut-être une définition pour démarrer ? Ça, c'est la définition de La Croix. De La Croix, tout à fait. Et la définition de Manique Bezu ? Alors, pour moi, l'islamisme, c'est avant tout une réaction. C'est un prolongement du réformisme musulman qui est apparu au XVIIIe, XIXe siècle, avec de grandes personnalités, d'illustres penseurs. On pense à Jamal Dinalrani, à Mohamed Abdu, à Al-Kawakibi, donc l'immense philosophe, penseur musulman. Je pense aussi à Mohamed Al-Shaoukani, qui est un yéménite, qui, dès le XVIIIe siècle, réfléchissait à sortir le monde musulman de sa torpeur et de sa décadence intellectuelle et même religieuse. Puisqu'il faut bien comprendre que, depuis le XIIIe siècle, le monde musulman est enfermé dans ce qu'on appelle le taqlid. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion théologique, tout est plié, les conservateurs ont gagné le combat des idées. On est au XIIIe siècle, et depuis le XIIIe siècle, il n'y a plus rien qui se passe. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, les différentes écoles sunnites datent typiquement Maliki, Tchèféhit, Hanbalit et la quatrième... Bon, je l'ai oublié, mais enfin, les quatre écoles sunnites majoritaires aujourd'hui dans le monde musulman, sunnites, datent de cette période-là, entre l'huitième et le onzième siècle, et puis plus rien ensuite. Donc, il y a lieu de se questionner, et donc des réformateurs musulmans, au XVIIIe, XIXe siècle, vont essayer de sortir le monde musulman de sa crise théologique. De ce conservatisme stérile, qui ne produit plus rien. Alors même que l'Europe est en train d'avancer sur le plan technique, scientifique, depuis la renaissance en réalité. Bref, et l'islamisme du début du XXe siècle, on pense notamment aux frères musulmans et à Hassan al-Banna, ça vient de là. Hassan al-Banna est un continuateur du réformisme du XIXe siècle, sauf que lui, il va lui donner une dimension beaucoup plus conservatrice et politique. Mais on ne peut pas dire que l'islamisme est un phénomène qui est né comme ça au XIXe siècle. Il a toute une histoire. Il est le prolongement du réformisme musulman du XIXe siècle. Oui. Alors, Malik, on dit de vous que vous êtes un... on va y revenir évidemment à ce terme islamisme qui est employé un petit peu... Je vous pose la question, avant même peut-être qu'on vous qualifie comme un spécialiste de l'islam de France. Vous allez peut-être nous expliquer d'ailleurs la signification de l'islam de France, parce que pour moi il y a un seul islam, qu'il soit exercé en France ou en Arabie Saoudite, ça reste l'islam normalement si tout le monde le suit à la lettre. Le même. Mais on pourra s'en expliquer. Islamisme, ce terme qui est employé à tort et à travers dans les médias, chez nos politiques. Islamisme, aujourd'hui pour un Français moyen, c'est un terroriste, clairement. Oui, alors c'est ça qui est dramatique. Alors, il faut bien comprendre ma posture. Moi, je suis avant tout... j'ai une démarche scientifique, je suis physicien et donc j'aime comprendre les phénomènes. J'aime surtout comprendre les causalités. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a tel ou tel phénomène ? C'est qu'il y a derrière toute une causalité historique, une dynamique qui sous-tend justement les phénomènes. L'islamisme n'est que la face visible de l'iceberg. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes et profondes. Je ne pose pas tellement de jugement de valeur, quoique j'ai un point de vue sur l'islamisme qui lui-même balaye un spectre très large. On a un islamo-conservatisme qui peut être considéré comme une forme d'islamisme, pourquoi pas, mais qui est tout à fait modéré. Et on trouve ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où là effectivement on a typiquement les frères musulmans tunisiens et Nahda, mais qui ont montré qu'ils pouvaient s'inscrire dans le jeu de la démocratie. Ils ont gagné, ils ont perdu et ils ont laissé le pouvoir à leurs successeurs. Mais peut-être vont-ils le reprendre l'année prochaine à l'occasion d'élections présidentielles ? Ce n'est pas exclu. Mais ce que je veux dire c'est que l'islamisme est peut-être compatible, en tout cas certaines formes d'islamisme peuvent être compatibles avec la démocratie. Ensuite on a l'image de la Turquie peut-être ? Alors la Turquie, là aussi c'est compliqué. On peut toujours dire, alors on parle officiellement d'islamo-conservatisme, on parle aussi d'islamisme. Ce qui est étonnant en tout cas d'un point de vue démocratique et politique, c'est que tous les pays, que ce soit, tu as cité le Maroc, Malik, la Tunisie, l'Algérie et surtout la Turquie, en tout cas dans tous les pays où on a des partis traditionnels qui prônent des valeurs de l'islam, c'est des partis qui arrivent au pouvoir, qui arrivent à faire élire des députés, des maires, et en tout cas qui font avancer la société d'un point de vue démocratique. En Tunisie par exemple, le parti Enada, c'est un des partis qui a présenté le plus de femmes aux élections et pour preuve en est, on a aujourd'hui une maire de la capitale qui est ici d'un parti islamiste. Donc peut-être une question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a souligné Christophe et puis comme tu le soulignes à Justitrie, c'est qu'on a une image négative de l'islamisme, du mot islamisme, mais on ne sait toujours pas le définir. Donc être un islamiste, c'est quoi ? C'est être un citoyen qui est proche de ses valeurs religieuses ? Est-ce que ça va plus loin que ça ? Pourquoi est-ce que tu dis que non, l'islamisme n'est pas forcément synonyme de violence ? Non, du tout. Si on prend par exemple le mouvement algérien, le MSP, je ne sais plus s'il s'appelle MSP, mais c'est un mouvement typiquement islamiste mais qui a travaillé avec le gouvernement algérien lors de la décennie noire, pendant les années 90, où les extrémistes islamistes, que j'appelle takfiristes, c'est pour ça que j'aime bien faire la distinction et je pense que c'est fondamental pour qu'on puisse un peu comprendre les choses. Il y a l'islamisme que j'appelle légaliste, modéré, qui est tout à fait compatible avec la démocratie, on le voit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Ce sont des gens non violents, pour faire simple. Bon, ils ont un discours qui peut être conservateur, mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas un crime d'être conservateur. Mais en tout cas, ils ne prennent en aucun cas la violence. Et puis on a à l'extrême, sur l'autre bord du spectre, le takfirisme, qui lui est extrêmement inquiétant, qui est une véritable pathologie, qui est même un cancer de l'islamisme. C'était le GIA dans les années 90, c'est Boko Haram, c'est les talibans, c'est Daesh, bien évidemment. Al-Nosra, et tous ces mouvements-là sont en rupture avec les thèses de l'islam classique. Ce sont des extrémistes, ce sont des exaltés. Ces mouvements-là ont toujours existé dans l'histoire de l'islam. Il suffit de regarder, pour ceux qui connaissent un peu, l'histoire des karigites. Et c'est très révélateur. Leur violence a été tout à fait exacerbée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est moderne en soi, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu de l'extrémisme, et c'est normal. Chaque religion charrie ses exaltés, ses fanatiques. Et l'islam, y compris l'islamisme, peut avoir des tendances violentes. Qui s'explique aussi par le despotisme qui règne dans ces pays-là. Il faut bien comprendre que dans les pays arabes, malheureusement, on a souvent des régimes autoritaires, voire despotiques, qui vont alimenter les frustrations et la violence politique. Parce que c'est des pays où il n'y a malheureusement que le rapport de force, et une absence totale de débat, de démocratie. Et ça, effectivement, ça alimente la violence politique. Est-ce qu'on peut être islamiste et faire de la politique ? Alors ça dépend dans quel pays. Non, non, en général. Écoutez, dans un pays... Est-ce que c'est compatible ? En tout cas, si on prend le monde arabe, bien évidemment. Puisque les islamistes, c'est une réalité. Ils font de la politique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour la plupart. Si on parle des mouvements islamistes légalistes, comme El Nahda en Tunisie, comme ceux qui sont actuellement une partie du gouvernement marocain, ou en Algérie, on en trouve aussi en Jordanie, on en trouve... Bon, c'est des mouvements qui sont capables de faire des accommodements, qui sont, je dirais, pragmatiques en réalité. Bon. Ce qui pose problème, j'insiste, c'est toujours ces exaltés, ces extrémistes, qui, eux, pour le coup, ont basculé dans le côté obscur. Ils sont complètement... Ils sont à la marge, d'ailleurs. Et puis, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que ces islamistes, ces takfiristes, pardon, ont pourcibent essentiellement les musulmans. Il y a une étude qui est sortie il y a peut-être trois ans de cela, qui montre que 85% des victimes du djihadisme à l'échelle mondiale, ce que j'appelle moi le takfirisme, sont de confessions musulmanes. Oui. Oui, ça, c'est pas un secret, effectivement. On sait que les principales victimes du terrorisme... À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, sont les musulmans les premières victimes. Tout à fait. Ça, on le sait. Oui, j'aimerais un petit peu revenir un petit peu en arrière, vous concernant, Malik, parce qu'il y a une petite question que j'aimerais vous poser. Vous allez comprendre qu'ici, on pose toutes les questions, y compris, sans langue de bois, et les auditrices, auditeurs, également, peuvent le faire en toute tranquillité et liberté, au 01 40 33 9000. En lisant un petit peu, et en vous suivant de près depuis un petit moment, j'avais cru détecter et comprendre que vous étiez un anti-Bachar al-Assad, et puis que vous avez un petit peu mesuré vos propos sur Bachar al-Assad. C'est pas sur Bachar al-Assad. J'y ai cru en la révolution syrienne. Moi, j'appartiens, je suis foncièrement démocrate. Qui a été armé, quand même, rappelons-le, à l'image des révolutions tunisiennes. Par exemple, si on prend un exemple, pour faire simple, la Tunisie, ça a été une révolution, effectivement, elle a été non armée, elle a été pacifique. Oui. La révolution syrienne, comme la révolution libyenne, elle a été armée. Donc ça change tout, quand même. La nuance est importante. Non, mais tout à fait. Mais au début, il y avait... Bon, c'est vrai, moi j'ai cru à des réformes possibles, j'ai cru à cette révolution. Sauf qu'au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'est une catastrophe absolue. La série était à feu et à sang. La frange modérée de la rébellion, à quoi on dirait, a été complètement écrasée par les extrémistes, les exaltés, soutenus entre autres par l'Arabie saoudite. Et le constat, il est évident, la série est à feu et à sang. Donc, il y a l'intervention de la Russie, des Iraniens, sans compter bien évidemment tous ces groupes djihadistes financés par l'extérieur. Bon, bref, on ne s'en sort pas. Et donc, moi, dans un souci, pour en finir avec le calvaire du peuple syrien, parce que ça a été une vraie blessure, une vraie souffrance, je tiens aussi à dire que j'ai fait beaucoup de manifestations et de marches pour le peuple syrien, pour le changement en Syrie, mais il faut prendre acte d'une réalité. C'est quoi le vrai calvaire du peuple syrien ? C'est effectivement Bachar Al-Assad ou c'est cette flopée de terroristes financés venus de l'étranger qui a saccagé le pays ? C'est quoi le réel calvaire du peuple syrien aujourd'hui ? Pour moi, aujourd'hui, la priorité, c'est que cette guerre s'arrête. Et que les populations... Pour moi, aujourd'hui, il est préférable... Ça, ce n'est pas une réponse, Malik, pardon. Je vous pose une question précise. Alors, moi, personnellement, entre le régime... Vous me demandez de choisir entre le régime syrien... Non, je ne me demande pas de choisir, je me demande d'être un minimum objectif sur le sujet et d'essayer de constater, de trouver, en faisant part peut-être, des hostilités que vous pouvez avoir. Et vous pouvez en avoir, tout le monde peut en avoir, d'ailleurs, concernant un dictateur, et ça, personne ne le conteste. Mais, aujourd'hui, le peuple syrien, c'est de, effectivement, supporter Bachar el-Assad et tout ce que cela comporte ? Ou est-ce que c'est, effectivement, cette flopée de terroristes, de pays qui ont financé et amené des gens pour saccager ce pays, de le mettre à feu, comme vous le disiez, d'ailleurs, très justement ? C'est l'intervention d'une centaine de pays, quand même, ce conflit syrien. Non, mais c'est ça qui est dramatique. C'est que, dès l'heure que vous avez des puissances étrangères qui financent des groupes, on ne s'en sort plus. C'est une guerre sans fin. Et là, actuellement, concrètement, lorsqu'on voit, par exemple, les discours de Jeche et l'Islam, je suis rentré un peu dans le dur, et j'ai lu leurs textes, certains écrits, ils appellent à l'éradication, alors, ils sont sous influence ou habitent, ils appellent à l'éradication des halouites. Donc, ce sont des gens qui ouvertement prônent le génocide des minorités chiites, halouites, en Syrie. Donc, ces gens-là sont absolument inquiétants. Par ailleurs, le régime... Moi, je suis extrêmement critique avec l'Égypte, par exemple, celle du maréchal Sissi. Je le dénonce sans cesse. Mais je préfère un maréchal Sissi avec une Égypte, comment dirais-je, en paix, entre guillemets, que le fiasco et l'anarchie qui règnent en Libye ou en Syrie. C'est du bon sens. On ne peut pas supporter cette guerre à outrance. Elle ne mène à rien parce qu'il y a trop d'intérêts étrangers. Vous avez l'Arabie Saoudite, l'Iran... Enfin, c'est des guerres entre pays interposés. Et donc, la solution serait peut-être que l'Europe, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe s'assoient autour d'une table et trouvent une solution où toutes les parties, tous les opposants arrivent à trouver une solution pour sortir de ce conflit. On en est loin parce que je pense qu'actuellement, le régime syrien a repris du poil de la bête. Et puis, les derniers... Et ses alliés. Pardon ? Et ses alliés. Et ses alliés, bien évidemment, grâce à l'intervention russe et iranienne. Mais les exaltés qui restent, qui demeurent actuellement, c'est quand même des jusque-boutistes. Les Géchelle Islam, tous ces mouvements-là, lorsqu'on lit leur discours, ils sont absolument inquiétants. Et puis surtout, ils sont financés par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un fléau pour le monde musulman, il faut le dire. Le wahhabisme... Alors, tout à l'heure, on parlait d'islamisme. Le wahhabisme est une véritable maladie. C'est un véritable chancre qui a justement contribué au taqférisme. Et donc, il convient absolument de dénoncer l'Arabie Saoudite qui est le pays, à mon sens, le plus déstabilisant et le plus dangereux parce que depuis des décennies, c'est un pays qui diffuse cette théologie mortifère qui nuit dramatiquement à l'image de l'islam. Alors, Malik Bezou, qui est notre invité sur France Programme 2 jusqu'à 18h et qui vous pouvez d'ailleurs poser vos questions. On nous applore bien sûr au 01 40 33 9000 et en réagissant aussi en direct, Anan, sur le Facebook parce que nous sommes en direct, je crois, sur Christophe Le Grand Forum. Absolument. Vous pouvez poser là aussi vos questions en interactivité, bien sûr, en direct. dans un instant, on va changer un peu de sujet avec vous Malik puisqu'on va parler de l'islam de France et de cette envie du président Macron de réformer un petit peu tout cela parce que c'est un petit peu la pagaille quand même depuis ce CFCM, depuis la création de ce CFCM en 2003. On ne s'en sort pas et donc Macron essaie d'y apporter peut-être une réponse, une solution proposée. Alors, ça tend quand même à prendre beaucoup de temps. On avait annoncé ça d'ailleurs dans le premier trimestre de l'année. Ça a pris du retard. On parle plus maintenant du mois de septembre, fin d'année pour ce qui va être annoncé. Vous allez peut-être nous dire et peut-être que vous avez quelques secrets à nous révéler, je ne sais pas, sur l'organisation de l'islam de France. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez été vous contacter pour apporter votre réflexion ? Vous allez tout nous dire dans un instant. L'islam de France avec vos questions en direct sur France Maghreb 2 01 40 33 9000. Il est notre invité. Il s'appelle Malik Bezou et vous êtes bien sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec l'entretien du LGF. Aujourd'hui, l'invité Malik Bezou qui est avec nous, le physicien de formation pour nous donner une signification du mot islamisme. Alors, peut-être qu'on a été un petit peu trop technique et que les auditrices, auditeurs qui nous suivent depuis tout à l'heure n'ont peut-être pas encore saisi, j'allais dire, la signification de ce mot islamisme. Malik, est-ce que, pour faire simple, on va faire du français lentin que c'est assez simple, du français facile, Donc, je suis quelqu'un interpellé sur les réseaux sociaux et quelqu'un me demande, peut-être, pour essayer de me piéger, qu'est-ce qu'un islamiste ? Qu'est-ce que je lui réponds pour faire simple ? Alors, qu'est-ce qu'un islamiste ? C'est compliqué à dire, mais on peut dire, au moins globalement, que l'islamisme, c'est le symptôme d'une crise profonde que vit le monde arabo-musulman depuis plusieurs siècles. Et la manifestation moderne, le symptôme le plus apparent, là, en ce XXIe siècle, enfin, depuis le XXe, c'est l'islamisme. Donc, il faut bien comprendre, le monde arabo-musulman est en crise, une crise morale très profonde, et l'un des symptômes de cette crise, si ce n'est le symptôme, c'est l'expression islamiste. C'est l'islamisme. Voilà. Donc, c'est... Je ne sais pas si les gens vont pouvoir... Mais c'est important de comprendre que c'est... Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, en fait, c'est que certains pensent que tous les musulmans sont des extrémistes, et en fait, avec l'usage de ce terme, on continue d'entretenir la confusion. Aujourd'hui, plutôt que... Quand on parle d'assassins, plutôt que de parler de terroristes, en réalité, si on veut être précis, et ça, les médias ont vraiment une responsabilité là-dedans, c'est d'utiliser le terme terroriste-takfiriste et arrêter d'utiliser à mauvais et siens ce terme d'islamiste ou d'islamisme qui a, aujourd'hui, une connotation négative auprès de tout le monde. Aujourd'hui, quand on veut dire d'un assassin qu'il est un assassin, soit, effectivement, on dit qu'il est un assassin ou soit, effectivement, on va un petit peu plus dans le détail et on dit que c'est un terroriste-takfiriste, mais cessons d'utiliser ce terme-là d'islamiste et d'islamiste qui entretient, qui continue d'entretenir une certaine confusion. Et d'ailleurs, juste un mot pour illustrer, le commandant Massoud, qui appartient à l'islamisme modéré, c'était un islamo-conservateur. Assassiné en 2001, rappelons-le. Tout à fait. Il a passé, j'allais lire sa vie, en tout cas, des années à combattre les takfiristes, les djihadistes. Il combattait Al-Qaïda, il combattait les talibans, etc. Et qui soutenait, à l'époque, avant 2001, ces gens-là ? C'est l'Arabie saoudite et aussi les Américains. Donc, voilà. Donc, typiquement, associer l'islamisme forcément à la violence ou au radicalisme, ce n'est pas la réalité. C'est une vision qui est naïve et qui relève de la stricte ignorance d'un phénomène qui est complexe. Le commandant Massoud appartient à ce spectre islamiste dans sa frange modérée, islamo-conservatrice, et il a combattu armes à la main les extrémistes islamistes que j'appelle les takfiristes, c'est-à-dire Al-Qaïda, les talibans, etc. Oui. Alors, ça c'est pour essayer de remplir. On en parlait tout à l'heure en antenne, c'est extrêmement compliqué de pouvoir, j'allais dire, définir ce mot qui nécessite de faire un petit peu d'histoire et c'est vrai qu'à la radio, on n'a pas forcément le temps mais j'allais dire la signification la plus simple, la plus efficace, la plus percutante que l'on peut donner aux auditrices et aux auditeurs pour qu'ils puissent peut-être avoir un élément de réponse à donner parce qu'on est, Malik, je le répète, souvent interpellés par des détracteurs notamment la plupart du temps qui nous demandent vous parlez d'islamisme mais qu'est-ce que vous savez ce que c'est, etc. Donc il faut que les gens puissent être capables de répondre, Malik. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ça contoure. En effet, mais là encore, il existe plusieurs formes d'islamisme et il faudrait donc faire une espèce de cartographie de l'islamisme. J'ai parlé d'islamo-nationalisme, pardon, d'islamo-conservatisme, on a aussi l'islamo-nationalisme qui est un islamisme local alors que c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de spécialistes lorsqu'on parle d'islamisme on pense à ce qu'on appelle le pan-islamisme c'est-à-dire enfin le pan-islamisme c'est-à-dire une vision oumatique de l'islam où on voudrait que tout le monde musulman soit sous le règne d'un régime islamique, etc. Mais là aussi c'est une vue d'esprit aujourd'hui les pays arabes sont souverains, plus ou moins nationalistes, etc. Et ce rêve de retour au califat n'existe que dans la tête de certains exaltés. Mais même les islamistes classiques je pense à Ennahda, je pense aux islamistes algériens modérés, à ceux du Maroc n'ont pas le projet de créer un califat. C'est complètement ridicule. Ça n'a plus aucun sens que le califat est derrière nous. Il appartient à l'histoire. Interpellation cher Malik Bezu dité du LGF signé d'une personne qui nous appelle de Bruxelles. Docteur, bonjour docteur. Oui bonjour mes amis. Bonjour monsieur Malik. Bonjour docteur. Bonjour madame Hanan, excusez-moi, je deviens impoli et pas trop poli. Je vous en prie, allez-y. Merci. Sur quel sujet vous souhaitez interpeller Malik Bezu, docteur ? Voilà, donc je l'interpelle monsieur Malik, là, il y a une confusion. Monsieur Christophe vous a posé une question qui était simple et claire. Ce n'est pas pour vanter monsieur Christophe pour la Syrie. Êtes-vous l'histoire de Bachar et des musulmans, enfin, là-bas qu'ils se battent ensemble. Vous n'avez pas été clair. D'autant plus, il y a une confusion. En Syrie, les islam, les islamismes ou l'islamisme, tout ça, si vous rappelez, monsieur Malik, c'est dans votre histoire, Moustapha Sibay, s'est combattu avec râle et de dégâts dans le parti communiste entre les frères musulmans en 1956, figurez-vous, en 1956, avant l'union avec l'Egypte. Ce qui a détruit la Syrie, c'est le pan-arabisme et le pan-islamisme. Maintenant, je suis étonné, et j'arrête là, mon interpellation, si vous permettez, vous continuez, après un million de morts, c'est la plus grande guerre qu'a vue le monde, 148 pays engagés en Syrie depuis 2011, où il y a des troupes américaines et russes à quelques 2-3 kilomètres, où tous les pays à feu et à sang, comme vous l'avez bien su, vous continuez à dire il y a une révolution, ceci et cela, on va actuellement vers un État fédéral en Syrie, où les sunnites, les chiites, les chrétiens, les kurbes, les animistes, ainsi de suite, auront leur État, chose actuellement, donc pourquoi vous continuez à vanter une révolution qui a mis, soi-disant, une révolution, qui a fait la même bêtise que le pan arabiste, qui a détruit les autres nations syriennes, vous continuez à vanter, je ne sais pas qui, par rapport à quoi, en Syrie, je précise bien, je ne veux pas me mêler de la Tunisie, tout ça, c'est une grande erreur, monsieur Malik, il faut se révéler. On a bien compris votre question et votre interpellation, docteur, Malik Bezu va répondre. Oui, je ne... je crois qu'il y a un malentendu, je ne soutiens absolument pas ce qui se passe en Syrie, je ne soutiens absolument pas les rebelles qui ne sont pas des rebelles, mais la plupart des djihadistes, des wahhabites, takfiristes, etc., je ne soutiens absolument pas ça, j'ai eu, au début, j'aspirais à des réformes en Syrie, ça n'a pas marché, donc face au chaos, moi j'appelle à la paix et à ce que toutes les parties en conflit, s'assoient autour d'une table et négocient une solution dans l'intérêt de la Syrie et du peuple syrien. Je ne soutiens absolument pas les combattants actuels à Iblid ou à je ne sais où, enfin je ne les soutiens pas, soyons clairs. Ou alors j'ai mal exprimé mon opinion. Non, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec mes respects. Aux sunnites, ils ont le droit à leur état à Idlib. Il faut la nettoyer des gens qui sont venus de droite et de gauche. Actuellement, il faut ça. Là, là-dessus, je vous rejoins, à s'assoir autour d'une table. Le mal du coin, c'est le conflit mondial après la guerre d'Algérie sur les 54-62. Le conflit de la Corée et puis la guerre d'Indochie, surtout américaine, c'est la plus grande guerre et ce n'est pas fini. Si on continue un discours, on met les uns contre les respect aux sunnites, mais ils n'ont pas le droit d'aller faire ce qu'ils veulent ensuite. Maintenant, ils veulent des théories islamistes et tout ça. Ils quittent la Syrie, ils vont là où vous voulez, sans aller interférer chez les autres. Voilà, donc là-dessus, on est d'accord. Il ne faut pas aller en sorte à l'éleveur. Merci, docteur. Merci, en tout cas, pour avoir interpellé notre invité, ce qui a permis peut-être de remettre les choses dans leur contexte et de pouvoir peut-être affiner votre réponse, Malik Bezou, concernant ce conflit syrien qui vous intéresse d'ailleurs. Oui, bien sûr. Vous vous suivez de très près. Bien évidemment. Vos questions, vos interpellations, vous n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Tiens, par rapport à ce conflit syrien et d'autres thèmes, aussi que l'on développe aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les taqfiristes, les terroristes, pour faire simple, sont des islamistes ? Moi, je parle de métastases, de l'islamisme, si on considère l'islamisme comme une maladie ou un symptôme. Non, mais est-ce qu'on dit que ce sont des islamistes, on a raison ou pas ? Ce sont des islamistes extrémistes. D'ailleurs, qu'ils sont extrémistes, ce qui les caractérise avant tout, c'est l'extrémisme. Il y a une idéologie, mais avant tout, ce sont des individus, des psychologies extrémistes, incapables de la moindre nuance. Vous n'êtes pas avec moi, je vous tue. C'est leur discours. Et ça, c'est de l'extrémisme. Et ça ne concerne pas simplement l'islamisme, ça concerne aussi, on a de l'extrémisme dans le communisme, dans le nationalisme, etc. Donc, c'est un fléau qui concerne tous les domaines de la pensée, athées, religieux. Mais, en l'occurrence, ici, pour l'islamisme, dans ce spectre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les modérés et il y a, de l'autre côté, les exaltés les plus extrêmes et les taqfiristes en font partie, bien évidemment. Et le salafisme, c'est une forme d'islamisme ? Le salafisme, là aussi, c'est compliqué. Pardon, vous me dites si le salafisme est... Une forme d'islamisme ? Est-ce qu'on peut considérer que son islamisme ? Oui, moi, je le considère comme un islamisme dans le sens où il y a une réaction face à la modernité. Alors, certains vont dire oui, mais il y a des islamistes quiétistes, etc. Oui, mais s'ils prennent le pouvoir, ils vont, comment dirais-je, instaurer un régime plutôt totalitaire, sans liberté de conscience. Donc, le salafisme, c'est aussi une forme pour moi d'islamisme. Je suis un petit peu étonnée quand même quand tu dis, Malik, que si le salafisme venait au pouvoir, il empêcherait toute liberté de conscience. En réalité, c'est comme si là, tu étais en train de dire à quelqu'un qui n'est pas musulman, qui passe par là et qui nous écoute que l'islam, parce qu'en réalité, le salafisme, c'est une manière d'interpréter et d'avoir un comportement, en train de dire que, en fait, non, c'est des valeurs négatives, alors que pour moi, non. Le salafisme, tant que, voilà, on n'a pas affaire à des individus qui sont soit déséquilibrés mentalement, soit qui veulent faire du mal, donc à des tueurs. Les salafistes, on n'a même pas besoin de dire que c'est des quiétistes ou pas des quiétistes. c'est des personnes qui suivent les préceptes de l'islam et qui, si elles s'y tenaient, même en ayant une lecture, on va dire, littéraliste, on n'est pas sur une liberté de conscience, au contraire, on est sur une liberté, on est sur même une obligation d'apprentissage pour, justement, avoir conscience de notre environnement et être capable de prendre des décisions individuellement. Donc voilà, c'est souvent, j'ai l'impression que, voilà, islamisme, on l'utilise à mauvais escient, salafiste, c'est un petit peu la même chose. Alors, salafisme, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on regarde par exemple l'Égypte ou l'Algérie, les mouvements salafistes en Égypte et en Algérie, ce n'était pas à proprement parler des mouvements qui étaient pour la démocratie. Les textes de beaucoup de militants salaf sont considérés que la démocratie, c'est de la mécanique de la créance. Donc, ils sont quand même un peu à la limite. Ils sont... Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce n'est pas des tecféristes. Moi, j'ai rencontré un ami salafiste qui a été décapité par le GIA, qui était imam, il était intransigeant, il était islamo-conservateur, mais il était tout à fait pacifiste, il était contre la violence, etc. Donc, bien évidemment, il ne faut pas généraliser, mais moi, ce qui m'inquiète un peu dans le salafisme, c'est quand même une certaine fermeture. Et puis, voilà, c'est surtout tout ce qui me gêne fondamentalement dans le salafisme, c'est considérer que les thèses, les avis juridiques qui ont été développés par l'imam Malik, Hambel, Shafiri, etc., au 8e, 9e, 10e siècle, sont encore d'actualité. Je pense qu'il est temps de peut-être, non pas tout jeter, bien évidemment, ils ont fait des choses tout à fait remarquables, mais de relire tout ça à l'aune de la modernité, sans se renier, par ailleurs. Après, voilà, ce qu'il faut quand même préciser, chers auditeurs, chères auditrices, c'est qu'on parle d'une minorité de personnes, ici en France, quelques milliers, que ça se passe tout à fait bien, mais que par contre, le fait d'utiliser à mauvais escient les termes, les termes, mauvais escient les termes, que ce soit l'islamisme, être islamiste, être salafiste, en réalité, on a juste envie de dire ça suffit, et l'islamisme, non, n'est pas forcément synonyme de violence. Question de Saïd, qui nous appelle au 01 40 33 9000, bonsoir Saïd. Bonsoir, Christophe, bonsoir tous les invités. Ma question, ça sera, est-ce qu'on peut définir exactement le mot islamiste, en sachant que taqfiris, c'est quelqu'un qui, si on traduit bêtement, parce que pour moi aussi, taqfiris, ça ne veut rien dire, si on traduit bêtement, ça veut dire quelqu'un qui juge les gens comme mécriants, comme mauvais, alors qu'on met la vie des gens en danger. est-ce que ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'islam en tant qu'islam, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est taqfiris ? Qu'est-ce que c'est qu'islamiste ? Merci Saïd pour votre question, au cas où vous n'auriez pas bien compris. Malik Bozo va vous répéter. Alors, l'islamisme, on peut dire que c'est une réponse à la modernité. On peut le considérer comme un symptôme d'une crise profonde. Il y a une modernité aujourd'hui, depuis le 19ème siècle, depuis que l'Europe l'a définitivement emporté, depuis la colonisation, depuis la décolonisation, une frange de la population des pays arabos musulmans se sentent agressés par la modernité occidentale qui est envahissante. Et donc, l'islamisme peut être considéré comme une réponse à cette modernité occidentale qui est envahissante. Parce que l'Occident domine le monde. bon, maintenant, le taqférisme, c'est une perversion. La définition, c'est simplement le fait que tu n'es pas d'accord avec ma vision de l'islam qui est extrême, radicale, violente, sanguinaire, je te tue. Le taqférisme, le taqférisme, mais qui vient de l'Arabie Saoudite. Le taqférisme, non, le taqférisme, déjà l'imam Hambel, mais pas que lui, Ibn Taymiyyah, qui est pourtant un rigoriste, qui est connu pour ses positions très orthodoxes, très strictes et littéralistes, a condamné le taqférisme, c'est-à-dire cette position, ce point de vue complètement délirant qui fait que si vous ne partagez pas ma thèse musulmane, je vous décapite. Et ces groupes-là, ces taqféristes, ont toujours existé dans l'histoire de l'islam, mais ils ont toujours été ultra minoritaires. Aujourd'hui aussi, ils sont minoritaires, mais un attentat, ça fait beaucoup de bruit. On parle souvent de la minorité, malheureusement. Oui, parce qu'ils font beaucoup de bruit, parce que leur action est spectaculaire, parce qu'ils tuent, etc. Donc, bien évidemment, on en parle beaucoup. Bachir est avec nous, il nous appelle de Paris, il souhaite vous poser une question. Malik Bezu, bonsoir Bachir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Malik, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bachir, on vous écoute pour votre question. En fait, j'ai une question très simple. L'islam, pour moi, c'est cinq piliers, pas plus. Après, tout ce qui est autour soufisme, salafisme, tout ça, c'est vraiment du... c'est pour aller plus loin dans le truc. Mais sinon, la base, c'est cinq piliers. Pourquoi ? Les musulmans, en général, ne se plient pas qu'aux cinq piliers et s'ils veulent suivre toutes les autres branches, mais qu'ils les suivent après et qu'ils ne les mettent pas en avant, en fait. Malik, question... Bon, une question qui, a priori, traite des divergences et de... Non, mais il pose une question toute simple, en fait. Il y a cinq piliers, il y a un Coran. Pourquoi, tout simplement, on ne répond pas à tout cela et il y a déjà quoi faire, en tout cas pour suivre la question. La réponse, elle est inhérente en fait à l'islam. L'islam, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas une religion dogmatique. Le pilier de l'islam, c'est le tawhid, c'est-à-dire la croyance en un monothéisme pur. Bon, c'est ça, en fait, le message de l'islam, fondamentalement. Contrairement à l'église, qui a un dogme, etc., avec une représentation, avec un pape, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup de... On sort de l'église... On n'est pas le cher. On n'a que cinq piliers. On n'a qu'un piliers. On est d'accord sur ça. C'est la base fondamentale. Après, pourquoi rajouter tout ce qu'il y a autour ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais depuis l'avènement de l'islam, dès la mort du prophète, les divergences sont apparues et elles sont naturelles. Elles sont inhérentes à l'humanité. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas la même histoire que vous, la même sensibilité que vous. J'ai une vision du monde qui est différente. Donc, je vais interpréter les choses, les textes, de façon différente. D'où divergence. La divergence, il ne faut pas en avoir peur. Il faut simplement que l'élaboration de nos points de vue ne nous pousse pas à commettre, à avoir des comportements exaltés, durs ou violents. Ce qui est dramatique, c'est que je vais prendre l'exemple de la France parce que je vis en France. Je suis désolé, mais il y en a qui ont inventé le sixième pilier qui s'appelle le voile. Donc, ça, déjà, je ne comprends pas. C'est-à-dire, expliquez-vous, c'est quoi ce pilier du voile ? Il y en a, ils vont plus penser. Les femmes, elles vont mettre le voile mais elles ne vont pas faire les cinq prières. Les hommes, elles vont mettre la barbe mais elles vont mentir, voler, etc. C'est pour ça qu'on est parti vraiment dans, on a dévié complet. Oui, si vous permettez, je considère que c'est un peu dans le jugement. Dans la pratique des femmes ou des hommes, c'est quand même pousser un peu le bouchon. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des statistiques qui disent que les femmes voilées sont 10 à 15% à ériger le voile comme un sixième pilier et surtout à ne pas prier ? Non, ça, on va un petit peu loin quand même. Merci en tout cas, Bachir, pour tes questions. Tu as pu t'exprimer en toute tranquillité. Exactement. Absolument. Et ça permet surtout aux auditrices et aux auditeurs qui peut-être n'auraient pas compris de pouvoir interpeller notre invité qui est Malik Bezu, je le rappelle, physicien de formation avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle, parce que ça passe malheureusement très vite, de l'islam de France. On me dit de vous que vous êtes un spécialiste de l'islam de France. C'est quoi l'islam de France, Malik Bezu ? Alors, l'islam de France. L'islam est une religion universelle. Une des grandes forces de l'islam, en tant que religion universelle, c'est sa capacité d'adaptation. L'islam n'est pas la religion des Arabes, ni la religion des Maliens, ni la religion des Turcs ou des Asiatiques, Malaisiens, Indonésiens, etc. L'islam est une religion universelle qui s'adresse à l'humanité et qui est tout à fait capable de s'adapter au contexte occidental. Et donc, dans ce contexte occidental, en particulier français, l'islam se déploie et vit. Mais dans un cadre particulier qui est un cadre, comment dirais-je, minoritaire, parce que l'islam européen et en particulier français est minoritaire. C'est la première fois, d'ailleurs, pour les musulmans. C'est une expérience nouvelle et très enrichissante. Et donc, forcément, ce statut de religion minoritaire oblige à des adaptations. Et donc, ça donne un islam qu'on appelle de France. Oui. Bon. Alors, ce qui se prépare sur la réforme de l'islam en France, Malik Bezou, est-ce que vous avez été d'abord invité ? Est-ce que vous avez été consulté ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui risque de se passer ? Alors, j'ai été invité, en effet, consulter, la consultation aura lieu le 13 septembre. D'accord, la semaine prochaine. Alors, je ne vais pas voir plus de l'adresse, mais peu importe. on a été invité par le ministère de l'Intérieur. Pardon ? Place Beauvau, non ? Je ne crois pas, c'est une autre salle, mais peu importe. En tout cas, c'est une invitation du ministère de l'Intérieur dans le cadre, effectivement, des assises territoriales de l'islam de France voulues par le président Macron. Et donc, on invite divers personnalités, acteurs de l'islam de France. On a jugé, a priori, que j'en faisais partie. Donc, j'ai accepté cette invitation. Et donc, on va y aller, puis on va, comment dirais-je, parler de... Vous prétendez un poste dans cette future instance ? Non, non, du tout. Du tout. Si on me propose ça, j'y vais avec une représentante d'un courant soufi, une française, convertie à l'islam. Et donc, on représente, en quelque sorte, la frange progressiste de l'islam de France, parce que l'islam de France est hétérogène, ce n'est pas un bloc homogène. On a toutes les tendances. On a des tendances salafisantes, des tendances plus traditionnelles, etc. Et moi, avec cette amie, on appartient plutôt à ce courant progressiste. Il est fortement critiqué. Là, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Moi, je le dis de manière très claire. Malik est un ami, je respecte profondément le travail qu'il a fait. Après, moi, toutes ces branches un petit peu progressistes rendent bien leur en face. Mais je trouve quand même que sur certains points, ils vont... Enfin, vous allez vous attirer les foudres des musulmans. Aujourd'hui, par contre, pour revenir effectivement à cette consultation, ces assises territoriales de l'islam de France, c'est bien qu'on ait différents courants. Sensibilité. Voilà, sensibilité. Aujourd'hui, la question, c'est savoir qu'est-ce que tu en attends, pourquoi est-ce que tu y vas, quel est l'objectif et comment toi, Malik Bezou, qui a cette chance-là justement d'être en contact avec différents musulmans qui ont différentes philosophies de vie, tu vas pouvoir apporter une réponse à notre nom à tous, même si tu n'y vas pas pour ça. Oui, alors juste une parenthèse, moi je discute avec toutes les sensibilités, avec tous les musulmans qui soient de tendance lafisante, tendance UIF, etc., la mosquée de Paris, j'ai des amis, bon, voilà, le débat fait partie de l'intelligence et du cœur et de l'humanité donc il ne faut pas en avoir peur donc débattons avec l'intelligence. Cela dit, maintenant pour répondre à ta question, j'y vais, c'est ce que j'avais écrit sur ma page Facebook avec cette idée, c'est que d'une part, moi je vais défendre l'indépendance des futures instances représentatives de l'islam de France, l'islam de France ne doit pas être, comment dirais-je... Indépendance, excuse-moi, là je vais y aller un petit peu, ça va commencer à m'énerver, c'est pas contre toi. On me l'a dit. Oui, on parle d'indépendance mais quand même, là, tu réponds à une invitation qui est lancée par le préfet de Paris donc moi j'ai plutôt l'impression que tu réponds, enfin voilà, on te dit de venir, c'est une injunction de l'Etat, une injection de l'Etat, tu donnes ton avis, on va utiliser ce qui nous arrange par rapport à une personnalité donc effectivement, toi tu es dans une vision on va dire progressiste de l'islam mais alors, est-ce que les salafites justement, ils vont être invités mais moi j'y vais justement pour défendre le fait que toutes les sensibilités doivent être présentes. L'islam de France n'appartient à personne ni aux tendances salafisantes ni aux tendances progressistes ni, voilà, et donc toutes les tendances doivent être, toutes les sensibilités doivent être représentées et en définitif, il faut effectivement une indépendance et une représentativité. Ce sont les deux termes pour moi les plus importants et c'est ce que je vais éclamer aux efforts indépendance. par représentativité ? Eh bien représentativité c'est que toutes les sensibilités soient présentes demain dans les cultures instances et bien évidemment les tendances salafisantes que je respecte parce que c'est une réalité, elles existent et les tendances plus progressistes y compris aussi bien évidemment les tendances plus traditionnelles comme les représentants de la mosquée de Paris enfin ceux qui sont... Oui ? On se retrouve dans un instant pour terminer notre entretien il y aura je crois Cabelle d'Orléans qui souhaite t'interpeller pour la dernière question puis il y aura la petite question LGF pour terminer sur France Magrèbe 2 cet entretien tout de suite. France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Suite et fin de notre entretien le premier de la saison donc avec Bezu merci d'inaugurer cette nouveauté en espérant peut-être d'ailleurs c'est pas exclu qu'est-ce que tu reviennes dans le courant de l'année si toutefois t'as une actualité bien sûr qui s'y prête. Il y a un lien qui va bien tout sortir là oui. Donc tu pourras évidemment en revenir pour parler de sujets qui t'intéressent. Alors Malik Bezu qui est notre invité aujourd'hui dans l'entretien du LGF pour cette première nous parlions juste avant la pause de l'islam de France et de cette réforme voulue par le président Macron auquel tu participes tu as été invité et la première réunion j'allais te dire c'est le 13 septembre prochain tu nous disais que tous les courants allaient être représentés permets-moi d'avoir un petit peu d'outre. Je n'ai pas dit ça je dis que moi j'appellerais à ce qui est demain dans les futures instances représentatives de l'islam de France la présence de toutes les sensibilités musulmanes françaises. Il est clair qu'il faut faire quelque chose ? Aujourd'hui on n'est même pas sûr qu'il y aura des futures instances représentatives les officiels on les connait c'est le CFCM et là par ailleurs il y a un travail culturel qui est fait autour de la fondation de l'islam de France aujourd'hui c'est une consultation pour justement savoir en termes d'organisation qu'est-ce qu'il est possible ou pas de mettre en place aujourd'hui si c'est des mesures notamment d'une taxe sur les produits halal qui permettraient de financer la formation des imams ou la rénovation et construction de mosquées est-ce qu'aujourd'hui tu trouves ça normal que ce soit l'état par le biais des différents préfets qui mette ça en place ? est-ce qu'aujourd'hui les musulmans le citoyen français voilà qui a été élevé et qui connaît très bien les notions de laïcité est-ce qu'il va accepter ça ? oui effectivement on peut s'interroger sur cette mesure mais moi j'insiste vraiment sur le fait que nous enfin moi et la personne qui vient avec moi représentante du courant soufi avant un objectif c'est d'une part l'indépendance des futures instances représentatives de l'islam de France et puis surtout que ces instances soient représentatives de cet islam de France qui j'insiste est très hétérogène la dernière question oui Malik Bezou pardon parce que le temps passe très vite la question LGF la question la plus franche de l'émission peut-être on parlait de l'islam de France de ces instances on sait que Macron a envie de remettre tout à plat je te repose la question Malik demain un poste se libère le président Macron te propose un poste concret dans cette instance tu dis oui ou tu dis non tout dépend moi je travaille déjà donc tout dépend de ce qu'on proposerait donc tu ne fermes pas la porte non je ne ferme pas la porte je suis ouvert à comment dirais-je tu reviendras avec ta nouvelle casquette alors peut-être pourquoi pas ce qui compte c'est comment dirais-je d'impulser d'essayer de faire changer les choses c'est ça qui est fondamental est-ce que c'est à l'état français de s'occuper de la réforme de l'islam de France alors effectivement là on touche du doigt quelque chose qui relèverait peut-être presque de l'anomalie étant donné quand même la loi de séparation de 1905 laïcité on nous la rabâche cette laïcité je suis tout à fait d'accord effectivement beaucoup de voix critiques cette situation qui en effet peut paraître un peu surprenante mais l'islam de France c'est un enjeu et donc effectivement on se fait retour mais bon fondamentalement c'est vrai que l'islam de France aujourd'hui est représenté surtout par des personnalités dites consulaires c'est un peu péjoratif d'ailleurs mais c'est une réalité et est-ce qu'il est pas bon peut-être de changer la donne ça veut pas dire qu'il faut remplacer tous ces gens par des nouveaux mais d'incorporer d'intégrer plus de représentativité allez on va entamer cette dernière chronique nouvelle chronique pardon dans cette émission Hanan Malik je vais demander de changer d'habit vous allez mettre votre habit maintenant de rédacteur en chef vous êtes en charge d'une émission de débat sur une radio ou une télé de grande écoute et vous devez donc d'ores et déjà vous pencher pour demain sur le sujet qui fera le buzz parce que c'est un peu comme ça qu'on parle dans les médias maintenant alors je vous en propose deux à vous de nous dire ce qui fera le buzz à la une de demain la tension palpable en Allemagne entre ceux qui sont pour les migrants et les anti-migrants ou alors demain on va parler en long et en large du nouveau ministre qui sera proposé présenté demain le ministre de l'environnement pour remplacer Nicolas Hulot moi j'ai envie de te dire les français aiment bien radoter donc demain on va encore parler du nouveau ministre certainement qui devrait être annoncé en fait on aime bien retourner le même sujet ça fait quasiment 5 jours demain on va parler que de ça d'accord Malik tu partages la vie d'Anane très difficile les deux sujets même si les thématiques sont radicalement différentes les gens sont totalement déconnectés une grande chaîne de télé qu'est-ce que tu fais demain ? moi je fais le buzz moi je la fais à la BFM TV moi je pense que je parlerais de l'affaire du clash immigration extrême droite etc très bien donc à bon point vous verrez bien si demain Malik ou Hanane a eu raison ou si aucun des deux d'ailleurs rendez-vous demain parce que chaque jour on va essayer de se pencher au vu de ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux de ce qu'il fera une bonne rentrée scolaire à nos chérubins on l'a fait ou pas ? bien sûr au démarrage on l'a fait ? oui oui absolument c'était à la Une demain et rendez-vous demain avec Ossinras avec Nassim Lachlach et avec Nadia Lazouni qui seront avec nous demain une belle petite équipe je vous précise je vous rappelle aussi nouveau rendez-vous aussi dans ce LGF cette saison chaque premier mercredi du mois nous consacrons à un sujet que nous allons traiter en profondeur et le premier sujet c'est parcours sup et c'est les difficultés Malik en compagnie de chercheuses d'enseignants de conseillers d'orientation et pour nous accompagner Fatima Ouassak et Nadir Kaya pour parler donc de ce parcours sup puisque encore pas mal d'élèves malheureusement sont sous le carreau et n'ont toujours pas été trouvés de fac c'est un réel problème que ce parcours sup on en parle mercredi entre 16h et 18h dans la spéciale du LGF voilà merci à tous pour ce premier rendez-vous de la semaine merci Malik à bientôt à très vite merci à Nan merci à toi à la semaine prochaine avec un autre invité chers auditeurs on vous le révélera des conseils évidemment merci d'écouter France Magreb 2 dans un instant ah petite nouveauté aussi il arrive il revient il est un petit peu ici c'est les meubles maintenant DJ Nabil arrive dans un instant sur France Magreb 2 un succès auprès des auditrices je tiens à le préciser oui absolument oui voilà je dis ça je dis rien rendez-vous demain 16h pour le LGF bonne soirée Marine Garet pour l'info bonsoir Marine bonsoir à tous jour de rentrée pour 12 millions et demi d'élèves un retour en classe marqué par quelques nouveautés le téléphone portable est désormais interdit au collège il y aura une dictée quotidienne à l'école élémentaire et puis le dédoublement des classes de CE1 dans certaines écoles pour le CP le dispositif s'est élargi à davantage d'établissements ceux qui sont en zone prioritaire Emmanuel Macron lui a passé la journée à Laval dans un collège qui inaugure un nouvel internat ultra moderne et qui est doté d'une classe pour élèves handicapés le chef de l'état a été accueilli ce matin en musique par des collégiens Emmanuel Macron qui doit trancher sur deux sujets délicats la succession de Nicolas Hulot au ministère de la transition écologique et puis le prélèvement de l'impôt à la source la décision pourrait tomber demain une décision est prévue à l'Elysée avec Gérald Darmanin le ministre des comptes publics favorable à cette réforme il se dit aujourd'hui serein sur sa mise en oeuvre la ministre de la santé elle s'engage à une plus grande transparence sur les médicaments Agnès Buzyn a reçu aujourd'hui le rapport sur l'amélioration de l'information sur le médicament rapport commandé par son ministère après l'affaire du Levothyrox les auteurs dénoncent une mauvaise gestion de cette crise absence d'anticipation et d'accompagnement minimisation du ressenti patient le rapport préconise la création d'une plateforme médicaments infoservices avec un site internet grand public et une ligne téléphonique pour les professionnels de santé au Brésil la destruction de pièces inestimables un gigantesque incendie a ravagé le musée national de Rio de Janeiro l'un des plus anciens et des plus riches musées du pays avec 20 millions de pièces de valeur exposées le feu a gagné des centaines de salles pas de victimes mais des flammes qui ont détruit tout ou presque sur leur passage ce musée abritait notamment des collections de paléontologie avec le plus ancien fossile humain découvert au Brésil on ne sait pas encore l'origine de cet incendie France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 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 France Maghreb 3 France Maghreb 3 France Maghreb 3 France Maghreb 3 France Maghreb 3